– Il y a eu, selon une commission de l'ONU, des femmes qui ont été violées dans les actions commises le 7 octobre. Je condamne ces violences sexuelles par le Hamas. – Qui est quoi le Hamas ? – Qui est un groupe dont le mode opératoire est terroriste, c'est une évidence. – Non, 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 qui est terroriste, dites tout le simplement ! – Monsieur Chenu, écoutez, écoutez, dites que le Hamas est terroriste, pas la peine de faire des périphrases. – C'est moi qui ai la parole, pour l'instant, c'est pas vous, c'est pas une périphrase, c'est pas une périphrase. – Vous voulez pas dire ça, le Hamas est terroriste ? – Je vous ai dit que le Hamas avait un mode d'opérateur. – Non, non, dites que le Hamas est un groupe terroriste. – Mais je dis exactement ce que je veux, c'est pas vous qui lui dites mes mots. – Et vous continuez à dire que le Hamas n'est pas terroriste. – Attendez, vous m'avez posé plusieurs questions. Donc vous m'avez parlé des crimes sexuels commis le 7 octobre. – Et les deux États… – Je vous ai dit que je l'ai condamné. Attendez, attendez, attendez. La même commission de l'ONU, monsieur, a dit qu'il y avait eu des violences sexistes et sexuelles commises dans les prisons israéliennes. Vous les condamnez ? – Mais monsieur, moi je condamne les violences, évidemment. – Vous condamnez les violences sexistes commises par l'armée israélienne à l'égard des… – Mais évidemment, monsieur Bonpart, moi je n'ai pas d'ambiguïté. – Mais moi non plus, vous voyez. – Mais en revanche, vous avez dit quelque chose ? – Monsieur Chenu, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut des sanctions efficaces contre la Russie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut sanctionner le gouvernement de monsieur Netanyahou qui commet à Gaza des crimes de guerre, voire peut-être des crimes contre l'humanité ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on arrête de livrer des armes, nous la France, à l'armée israélienne qui commet ces crimes de guerre ? Ou est-ce que pour vous il y a des crimes de guerre qu'on condamne ? Ou quand ça frappe des populations arabes ou musulmanes, on les condamne pas à ça ? – Et comment en Israël on lutte contre le Hezbollah au nord du pays si on arrête de les aider militairement ? – Le Hezbollah sur au Liban, je ne sais pas si vous êtes au point. – Oui, c'est donc au nord. – Vous proposez qu'ils vont attaquer le Liban ? – Comment ils vont se débrouiller pour lutter contre les attaques terroristes pour ce qui se passe en Cisjordanie ? M. Bompard, vous venez de révéler votre vrai visage. En réalité, vous faites la leçon à la terre entière, vous prenez ce conflit difficile israélo-palestinien pour flatter ici bassement un électorat à qui vous faites des clins d'œil. M. Bompard, vous n'avez jamais été capable d'avoir un mot sur les otages. M. Bompard, est-ce que ce soir vous allez dire que ce qui s'est passé à Sciences Po était honteux d'avoir refusé à des élèves… – Vous parlez des mensonges. – Je parle, je parle. – Des élèves présumés juifs tentés dans une salle. Est-ce que vous allez ce soir dire à Mlle Emma Rafovitch, la présidente des jeunes socialistes, qui dit qu'elle est insultée, harcelée par des gens de LFI, par la LFI-sphère du matin au soir, pour la raison toute simple qu'elle soit juive ? Est-ce que vous allez ce soir avoir un mot pour les femmes violées en Israël au mois d'octobre ou est-ce que vous allez continuer à dire que tout ça n'existe pas, que tout ça n'a pas de lien avec vous ? M. Bompard, vous venez de mentir sur la solution à ces états. – Mais ce n'est pas vrai. – Et vous allez me laisser m'exprimer. – Parce que vous avez sur votre liste une dame qui s'appelle Mme Hassan que vous mettez en position éligible, qu'elle est pour qu'il y ait un seul état. – Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. – Eh bien regardez, puisque vous ne pouvez pas checker, j'ai regardé avant que nous entrions sur ce plateau, à 17h30 sur son compte Twitter, elle rappelle qu'elle est favorable à un état. Le premier tweet d'ailleurs épinglé sur son X. – Vous inquiétez pas. – Elle rappelle qu'elle est favorable à une cohabitation. – Je ne savais pas que vous avez dévoilé un truc. – Cohabitation avec qui ? Cohabitation avec des gens qui ont la charia, le Hamas, qui appriquent la charia. Cohabitation avec des gens… – Mais vous nicocez vraiment rien sur le sujet. – Mais M. Bompard, en réalité, vous hébergez sur votre liste une dame qui se fait le relais du Hamas, ce qui est contre la solution à deux États. Et vous savez que vous l'hébergez sur votre liste, parce qu'elle ne s'en cache pas. Mais vous, vous continuez à tenir un discours qui n'est pas celui que vous faites vivre dans la réalité. – On va passer Sébastien Chenu. – Non, 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 attendez, attendez. – Et là, vous abusez les électeurs. – Messieurs, s'il vous plaît, vous allez répondre dans un instant, juste avant de passer au sujet national, et vous allez répondre. Je précise que Sébastien Chenu parle de Rima Hassan, qui est en septième position sur votre liste, qui est une militante franco-palestinienne et qui s'est exprimée dans des interviews en faveur d'un État binational. Est-ce que jusque-là, on est à peu près d'accord sur les faits ? – Non. – C'est ce qui a été dit ? – Non, mais attendez. – Ah non, mais si, elle s'était dit en faveur d'un État binational. – Attendez, on va y répondre de manière très claire. Il n'y a pas de problème. – Donc, Manuel Bompard, vous répondez à ce que vient de dire Sébastien Chenu. Et ensuite, on avance sur les sujets nationaux, si j'ose dire.